Comment faire le carême de façon naturopathique ? Le carême c'est le jeûne qui dure 40 jours du mercredi décembre au jour de Pâques et qui commémore les 40 jours que Jésus a jeûné dans le désert avant de commencer son ministère. Rien ne dit dans la liturgie quel type de jeûne c'était, si c'était un jeûne sec qui peut ressembler à du pranis, ne pas manger, ne pas boire, est-ce que c'était un jeûne avec un peu d'eau à l'époque ? Il me semble qu'il se posait moins de questions sur les types de jeûne par rapport à maintenant. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, s'il te plaît abonne-toi pour donner plus de visibilité à mes partages sur la santé au naturel. Donc le jeûne du carême va durer 40 jours en Europe, dans la plupart des pays occidentaux, le carême n'est pas suivi comme un jeûne suivi, ni un jeûne intermittent. Seuls les coptes, à ma connaissance, font les 40 jours de jeûne avec un jeûne intermittent sec, c'est-à-dire qu'ils ne boivent pas, ils ne mangent pas du lever du soleil au coucher de soleil et ensuite ils ont un repas frugal, c'est-à-dire un repas fait de fruits, de légumes, sans produits animaux le soir. En Europe, en général, le carême n'est pas suivi d'un vrai jeûne, c'est-à-dire une abstention de manger et de boire totale ou une abstention de manger avec de l'eau ou des infusions ou des jus, si on parle de jeûne hydrique ou modifié. Certaines personnes le font le vendredi saint, c'est-à-dire trois jours avant Pâques, le vendredi, qui commémore la mort de Jésus. La plupart des personnes qui pratiquent le carême vont en fait se priver de quelque chose qu'ils aiment bien. Dans la tradition catholique, souvent on va se priver de quelque chose comme pour expirer ses péchés ou pour compenser ses péchés et donc jeûner, se priver de quelque chose. Pour moi, c'est contraire au jeûne du carême et au jeûne naturopathique. Pourquoi ? Parce que dans la liturgie chrétienne, dans la Bible, les évangiles, il est très clair qu'il n'y a rien que l'on puisse faire pour être sauvé ou pour avoir la grâce. Tout a été accompli à la croix et donc pour les chrétiens, Jésus est mort à payer pour les péchés. Et donc faire le carême, ça peut être surtout une occasion de pouvoir jeûner parce qu'il est aussi dit dans les évangiles, c'est Jésus lui-même qui a été cité dans une et plusieurs évangiles d'ailleurs pour dire que certains esprits impurs, certaines situations qui sont bloquées ne peuvent changer que grâce à la prière et le jeûne. Donc la prière et le jeûne ont la même équivalence dans la liturgie chrétienne. Et donc ce jeûne du carême va être quelque chose qui va être une démarche personnelle pour les personnes et aussi pour pouvoir parler peut-être de leur foi à l'extérieur pour des personnes qui vont leur demander « Tiens, qu'est-ce que c'est le jeûne ? Qu'est-ce que c'est le carême ? Qu'est-ce que la foi chrétienne ? Qu'est-ce que ceci ? Qu'est-ce que cela ? » Donc le jeûne du carême peut se faire effectivement quand on parle de jeûne, certaines personnes vont parler de jeûne numérique, c'est-à-dire arrêter de consommer Netflix, arrêter de consommer le téléphone, des choses inutiles, des réseaux sociaux, tout ce qui empêche en fait de se concentrer sur Dieu. Et c'est important de voir le jeûne aussi comme une démarche spirituelle et pas seulement une privation de nourriture. Donc il y a toute cette démarche de se priver ce sur quoi on met de l'attention. Si c'est, je ne sais pas, faire des jeux de hasard, arrêter de faire des jeux de hasard. Si c'est acheter beaucoup de vêtements, ne pas acheter de vêtements pendant le mois. Et ensuite il y a tout ce qui va être alimentaire, donc certaines personnes ne vont pas manger, vont faire un vrai jeûne intermittent qui soit sec, c'est-à-dire sans manger et boire. D'autres personnes ne vont prendre que de l'eau, certaines personnes vont se priver de sucre, de gluten, de lait, d'aliments raffinés pendant le carême. Et donc la façon naturopathique de le faire n'existe pas vraiment puisque ça dépend de chaque personne et ça n'a pas été codifié. Ce que je peux vous conseiller, si vous voulez faire un jeûne du carême qui soit efficace pour votre santé, c'est d'éviter les conseils qu'on peut vous donner parfois, des amis autour, certaines églises promeuvent ce genre de jeûne où ils disent tu manges des yaourts et de la soupe et du pain par exemple. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle 50% des gens ont l'intestin poreux, sont intolérants au lait de vache, au gluten, voire beaucoup plus dans les populations d'origine maghrébine, africaine et asiatique. Donc on va éviter de faire des jeûnes où on mange très peu mais finalement on va manger du pain, on va boire du lait ou manger des yaourts, etc. Un jeûne qui va être naturopathique, ça peut être un jeûne intermittent, c'est-à-dire où on ne mange pas et si on le peut, on ne boit pas. On évite le café et le thé qui ont des astragents de la muqueuse intestinale. Donc le matin, on ne va pas manger, pas boire disons par exemple jusqu'à 10h si on le peut, ou 12h, ou 16h, ou 17h et faire un dîner un peu tôt vers 17-18h en famille où on va servir beaucoup de légumes, de la soupe qui peut être crue ou cuite. On va consommer beaucoup de salades parce que seul le cru peut apporter des vitamines, des minéraux qui n'ont pas été altérés et des enzymes digestives. Si on ne tolère pas le cru, on peut faire des jus de légumes et ensuite on peut apporter aussi, si on ne mange qu'un repas par jour, on va apporter des petites protéines de bonne qualité, sachant que les œufs peuvent être une source de protéines animales suffisantes pour n'avoir aucune carence et être en parfaite santé. Ça peut être aussi des petits poissons, ça peut être des oléagineux. Attention, légumineuses, les pois chiches, les fèves, qui ne sont pas l'alimentation première de l'homme et qui ne sont pas bonnes pour l'intestin. Donc voilà comment on peut faire. On peut aussi prendre des desserts que l'on a fait à base de graines de chia, à base de graines de lin, faire des gâteaux maison et effectivement sans sucre, peut-être sans gluten, faire des choses un peu plus légères. Chacun après, de voir qu'est-ce qui lui tient à cœur dans la vie et qui peut laisser tomber pendant ces 40 jours de carême, sachant que le café souvent c'est addictif, donc arrêter le café pendant un mois c'est quand même pas mal. Arrêter le sucre raffiné qui est hyper addictif, c'est aussi super et aussi mettre une ambiance pour se tourner vers d'autres choses que les réseaux sociaux, que les écrans et peut-être partager plus de temps en famille si vous avez la chance de vivre en famille et si vous êtes seul, peut-être prenez l'occasion de pouvoir sortir, rencontrer d'autres personnes, peut-être aider autour de vous. C'est aussi ça le sens du jeûne, c'est aussi le sens de partager et c'est à mon sens le jeûne, le sens du jeûne du carême pour les personnes qui sont chrétiennes et on verra aussi un autre type de jeûne le ramadan où le sens du partage, de l'entraide et de la communication et de la communauté est très très important. Je vous souhaite un bon carême si vous le suivez et je vous souhaite une belle journée. Mettez-moi en commentaire ce que vous faites pour le carême, ça m'intéresse.